bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CuisineRapide j'espère que vous allez bien donc je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai réalisé donc cette merveille de manière vraiment super facile alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne CuisineRapide n'oubliez pas de vous abonner vous avez un petit bouton juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti allez je vous montre une petite recette uniquement réalisée donc avec des restes un reste de frigo là j'ai quoi j'ai un peu de tomates cerises j'ai un peu de dinde ici j'ai quoi j'ai du bœuf haché ici c'est encore congelé j'ai du fromage râpé des champignons du fromage rien qu'avec ça vous allez voir on va faire une recette de ouf allez c'est parti allez ici j'ai mis un peu d'huile dans la poêle hop là je la répartis je vais mettre l'oignon un oignon ici j'ai des courgettes en cubes et j'ai une tige d'oignon vert c'est ce qu'il me reste dans le frigo faites le en fin de semaine ça quand vous avez des restes faites cette recette vous allez voir tout le monde va adorer allez on peut revenir à les légumes allez je vais mettre la viande hachée alors je sais pas combien j'ai de grammes je vais peser ça allez là j'ai 320 g de viande hachée et un bœuf haché j'ai remis un petit peu d'huile d'accord vous avez vu j'ai fait la place j'ai remis un peu d'huile donc là ma viande est congelée parce que j'achète en quantité je la congèle alors je vais prendre le temps de la cuire et ensuite je vais rajouter les autres éléments alors on va quand même salé poivrer on l'a pas fait au départ donc là un petit peu de sel on va mettre également un petit peu de poivre on mettra le paprika tout à l'heure ensuite ici on récupère les champignons et épinards alors j'ai une bonne poignée d'épinards et une petite poignée de tomates cerises c'est ce qui me restait dans le frigo maintenant vous adaptez la recette également avec ce que vous avez dans vos frigos là on va laisser cuire tranquillement on va peut-être mettre un petit couvercle par dessus je vais voir on surveille donc là on va pouvoir mettre maintenant le paprika parce que on risque pas de le brûler maintenant donc là j'ai environ une cuillère à soupe je mélange tout ça et en même temps je vais sortir l'herbe que j'adore c'est c'est le basilic on va mettre du basilic moi j'adore ça le basilic hop je remets ça au congélateur et on laisse cuire gentiment donc là ça y est cuit ça fait dix minutes au moins dix ou douze minutes que ça cuit une fois que j'ai mis les champignons vous comptez donc dix ou douze minutes donc vous assurez que au niveau du sel vous êtes bon on va re goûter une dernière fois pour voir sinon on ré assaisonne c'est très très bon ah ouais ça le fait les amis ça le fait on déjà remet l'assiette et on passe à la suite allez on va réaliser donc une béchamel express nous avons ici 300 grammes de lait 30 grammes de farine 30 grammes de beurre on mettra un petit peu de poivre et un petit peu de sel alors c'est très très simple donc là ah oui le paprika je l'ai oublié aussi le paprika on va mettre une cuillère à café de paprika on va venir mélanger donc cette épice avec le lait ensuite on y ajoute la farine c'est super facile à réaliser la vraie béchamel ne se fait pas comme ça à la famille je ne sais même pas si on peut dire vrai béchamel ou pas moi je vous montre toujours des astuces pour aller toujours plus vite encore plus vite ensuite on va y mettre le sel donc le sel hop la petite pincée et on met également le beurre fondu par la même occasion on rajoute le poivre le poivre on n'est pas obligé et on mélange et là on va partir sur le feu et on va cuire ça deux minutes après l'ébullition alors après c'est simple on retire l'assiette alors l'assiette on vient ici mélanger on va y déposer donc le fromage là on vide les frigos on est en fin de semaine on va bientôt partir en vacances on a plein de choses dans le frigo on va pas jeter on est chez rabinou on ne j'étais à rien donc là on récupère un maximum de fromage à tartiner et on mélange on n'a plus qu'à mélanger alors peut-être que c'est mieux quand la préparation est un petit peu tiède là elle a beaucoup refroidi parce que j'étais faire deux trois trucs entre temps mais c'est pas grave ça va le faire quand même donc là on a mis ça maintenant on va venir mettre les olives donc au lit vous pouvez les couper si vous voulez je vais laisser entier pourquoi parce que j'ai la flemme de les couper ici nous avons le jambon de dinde jambon de dinde qui est déjà préparé et cuit il n'y a pas besoin de le recuire sur le feu et tout ce que ça va faire c'est redégager du sel donc là on n'a pas besoin de ça et là on prend une minute et on mélange le tout pour avoir quelque chose de bien homogène vous allez voir recette originale mais qui vaut le détour j'allume le feu et je vais venir mélanger comme ceci donc là on s'arrête pas de mélanger surtout on est sur un petit feu moyen dès que ça va commencer à bouillir là on va compter environ une à deux minutes pour être sûr que la fécule soit cuite d'accord alors là on commence à voir les premières bulles donc là on va compter une à deux minutes d'accord pour que sa bulle comme ça ça va bouillir comme ça ça va pas bouillir comme comme de l'eau comme de l'eau pardon voilà il y a des petites bulles qui apparaissent là on compte une à deux minutes ça il faut être sûr que la fécule soit cuite sinon c'est pas bon après allez on se retrouve sur le plan de travail allez la béchamel est cuite donc elle est là d'accord on va pouvoir l'utiliser alors ouh j'ai failli faire tomber le paprika bon ici je récupère mes wraps galettes mexicaines alors je vous remets une en bas en récupérer un moule en fait qui fait à peu près la même taille que le que votre galette ici je vais venir y mettre on va procéder comme ça là je mets voilà une bonne cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe et même une cuillère à soupe c'est bon c'est pas grave on va étaler tout ça dessus là sur la galette le fait de lui mettre la béchamel ça va stabiliser ça va l'humidifier un petit peu et elle va se stabiliser ensuite ici je récupère le fromage j'en ai pas beaucoup très peu regardez une pôle pincée histoire d'oeufs on récupère ici de la garniture garniture très gourmande à la rabinou allez on aplatit correctement les olives si vous voulez coupez les il n'y a pas de problème sur les côtés on essaie de répartir un peu les olives partout là hop là on en garde aussi pour la deuxième couche on remet un petit peu de fromage par dessus pas beaucoup pas besoin on récupère une vrappe on appuie dessus vous allez voir recette qui va faire plaisir aux enfants à la famille à la famille à tout le monde les amis à tout le monde allez ici je mets hop là on va dire allez deux cuillères à soupe de béchamel ça va permettre d'humidifier le wrap et là vous préchauffez le four à environ 180 degrés après vous surveillez je veux dire vous le mettez au four mais n'allez pas faire vos courses ok vous surveillez tranquillement alors une fois que c'est fait hop là hop là ici je vais mettre du fromage râpé toujours un petit peu je verse toute ma garniture maintenant on va venir aplatir en même temps on répartit bien les olives partout hop là on va récupérer le petit champignon qui a voulu se faire la main je l'ai vu il a voulu partir allez on aplatit correctement mais c'est quoi ce bougie-boulga c'est quoi ce chrota que tu es en train de faire là vous inquiétez pas c'est pas une chrota ok là c'est fait et je termine avec avec une wrap alors on va aplatir un petit peu parce que là on veut vraiment que comment dire que ça épouse la forme donc au total j'aurais mis 3 wrap 3 wrap pardon allez on met la béchamel par dessus ouais j'ai récupéré la maryse allez on étale tout ça comme ceci je vous ai dit recette de ouf ultra facile à réaliser allez on met du fromage râpé par dessus comme ça pas trop et direction le four alors ça va cuire enfin ça va cuire c'est déjà cuit mais là on va faire gratiner le tout pendant environ 20 minutes 25 minutes à 180 degrés alors si vous voyez que ça colore avant retirer avant bien sûr la famille ok je compte sur vous ça va siya ouais ça va ça va coucou les abonnés la siya qui rentre dans la cuisine normal qui se coupe une part de gâteau normal allez la famille tu leur montre je vous aime la famille elle vous kiffe de ouf la famille allez direction le four et on se retrouve juste après la cuisson donc ça y est la famille ça a cuit au bout de 30 minutes pour moi j'ai commencé à 175 degrés et j'ai terminé à 160 degrés j'ai vu que ça prenait une coloration trop rapide donc là on va laisser tiédir légèrement et ensuite on va pouvoir se couper une jolie part vous avez vu très facile allez on va se couper une jolie part on va plutôt prendre le couteau comme ça j'en ai un super là hop là je prends celui ci puis celui-là allez on y va la famille 1 2 3 c'est parti hop là allez tu viens toi regardez moi ça c'est dingue une lasagne c'est un truc de fou les amis allez je tiens à partage avec vous ce petit moment de dégustation allez c'est bien gratiné dans la béchamel au paprika qui nous attend avec impatience yes c'est parti c'est gravissime c'est très très bon c'est délicieux il faut leur faire la recette vous allez vraiment être surpris la famille bye bye